La traversée, c'est particulier, on aime beaucoup ce film parce que pour notre campagne Objectif 9, en fait depuis qu'on l'a créé, ça va être notre premier court-métrage, donc on a produit des langues, donc celui-là, c'est le premier court-métrage qu'on produit. Puis il est sorti dans pas mal de festivals aux États-Unis, à Montréal, en Europe. Il a eu sa première mondiale au festival South by Southwest ou à Austin. Donc là, c'est particulier parce que ça va jouer dans un festival arabe, d'où mes origines marocaines, donc je suis contente de cette sélection. C'est l'histoire d'une fille qui revient au Québec après avoir passé plusieurs années en France. Et c'est son père qui vient la chercher à l'aéroport. Et durant le trajet qu'ils vont faire de l'aéroport de Montréal jusqu'à la ville de Québec, on va découvrir qu'il y a un lourd passé entre les deux et qu'elle, en acceptant qu'ils viennent la chercher, elle faisait un pas pour essayer de voir s'il y a un moyen de rétablir la relation avec son père et tout. Donc, la traversée, c'est ça. Les butchamps, c'est basé sur des faits réels. Donc, on connaît certains bouts réels de l'histoire. Donc, l'histoire, ça devait se passer au Mexique au lieu du Maroc. Donc, on avait un moment donné, on entamait le casting au Mexique et on entamait des relations avec un coproducteur mexicain. Et le rôle, le personnage joué par Oudaray Hani, il devait être joué par une Égyptienne. Oui, dans les premières versions du scénario. Et puis, on en parlait, puis on se disait pourquoi pas le Maroc finalement. Parce que l'histoire se fait en français au Québec. Donc, on arrive au Maroc, l'histoire continue en français au lieu qu'elle continue en espagnol. Donc, on ne voulait pas qu'il y ait une cassure de rythme. Donc là, on pensait à plusieurs acteurs. Et là, on savait que Hassan, le fait d'être installé à Montréal. Donc, sur un coup de tête, on a dit pourquoi pas Hassan, il ferait bien ce rôle-là. Surtout qu'il aime des rôles sérieux de temps en temps. Mais Oudar, c'était une amie. On la connaissait depuis longtemps. Donc, on voulait travailler avec elle. L'histoire, en fait, c'est l'histoire de Pierrot, qui est un Québécois. Et dès le début du film, il retourne chez lui à Saint-Hyacinthe, une ville au Québec. Et on découvre qu'il revient après avoir passé dix ans au Maroc. Et également, très rapidement dans le film, on apprend qu'il est atteint du cancer et qu'il lui reste seulement quelques mois à vivre. Et c'est pour ça qu'il est retourné chez lui pour pouvoir un peu revoir les gens avant de quitter. Et là, par contre, son souhait, c'est de quand même revenir au Maroc. Il demande à son amie de l'accompagner au Maroc. Et c'est là qu'on découvre le personnage de Hassan à Imsouan. Parce qu'on a tourné le film à Imsouan et c'était génial. Le prochain film du réalisateur Mohamed de Nadif. Donc, Mohamed nous avait approchés avec son projet. On a lu le scénario. C'est un scénario qui se passe au Maroc, mais également au Québec. Et ça a été un coup de foot tout de suite. Avec le projet, mais également avec Mohamed qui est génial. Mais on a d'autres projets également. On est en développement avec un projet avec Hassan Elphed. On est en écriture pour un nouveau projet qui est plus pour lui, qui est une comédie, plus ce que les gens connaissent de Hassan. Et donc, ils sont dans des salles également plus ou moins avancées. Mais on adore travailler avec des réalisateurs, scénaristes, producteurs, acteurs, actrices marocains. C'est génial.